bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juin et juillet on va dire parce que financièrement ça va être le top du top merci la sécu voilà celles et ceux qui me suivent sur les réseaux vous savez que j'ai eu quelques petits débords et que j'en ai toujours un petit peu enfin bon bref un peu ça tient parce que la baie était pas loin j'ai peur qu'elle me fasse tomber donc il y a voilà j'ai trois livres du mois de juin c'est des achats vited c'est une saga et le reste j'ai été faire un petit tour à Emmaüs j'avais des choses à déposer à Emmaüs et j'ai fait le tour de toutes mes petites mes petites tirelières j'ai réussi à m'amasser 10 euros et j'ai trouvé pour 10 euros de livres donc j'étais ravie donc et je vais vous montrer aussi les ebooks comme ça ça fera pas trop court sur vinted je me suis pris au feu les pompiers de M.J. Arlidge donc la saga d'Amstrandgram c'est les affaires de comment ça s'appelle Hélène Gris voilà donc j'ai lu il courait de cours le furet il n'y a pas très très longtemps je ne sais pas si je vous en ai parlé non pas encore voilà le bleu de lecture qui est censé arriver voilà j'ai tellement pris de retard dans les les filmages que voilà et je n'ai même plus me souvenir de ce qui s'est passé dans la plupart des romans que j'ai lu ça va être génial l'update je pense ça va être j'ai bien aimé bon allez donc je me suis procuré la suite parce que voilà j'aimerais continuer à la saga relativement vite pour pas trop oublier mais bon et pour essayer d'en finir de finir cette saga ça serait bien et voilà je les prends aux éditions 10-18 j'aime beaucoup enfin j'aime bien le format celui-là il est quand même un peu épais quand même j'aime bien le format et j'ai peut-être une saga que je vais garder je pense je sais pas trop mais je pense même si je suis pas sûre de les relire mais bon je sais pas tu vois pourquoi mais je les aime bien et ouais je suis sur vintage je suis plus trop à combien je les ai vus j'essaierai peut-être de vous mettre ça au montage juste en bas c'est pas le même vendeur donc j'ai continué dans ma lancée voilà j'ai pour but de plus pas forcément m'acheter du neuf mais m'acheter des suites de sagas voilà que j'ai entamé qui me manquent enfin voilà donc la maison de poupées toujours de M.Sherlich et toujours chez 10-18 voilà et vous voyez très très bon état donc ravie et je me suis aussi trouvé oxygène toujours de M.Sherlich aux éditions 10-18 et toujours en parfait état je suis ravie donc là voilà je peux pas dire que je peux pas danser dans la saga vous allez peut-être entendre Minimis dans son lit qui couine un peu un peu comme sa mère elle couine pas mal enfin bref ensuite à Emmaüs je me suis trouvé de Jussie Jussie je sais pas Alder Adler Olsen dossier 64 je pense que c'est une saga et c'est peut-être même pas le premier tome ça je pense que c'est les éditions France Loisirs oui ça me dérange pas et là parce qu'il est en super état il est censé coûter 18,50 euros chez France Loisirs sinon il est à 21,50 voilà mais c'est un auteur je pense que c'est un mec je sais pas je verrais bien sur sur livre addict mais qui me tente mais je sais pas trop si c'est une saga ou pas celle-ci moi je l'ai vu j'ai même pas cherché j'ai pris parce que la quatrième enquête du département V voilà c'est ça donc c'est le tome 4 il va falloir que je me trouve les autres mais voilà c'est une saga qui me fait envie ensuite je me suis trouvé Enders de Lisa Price donc aux éditions R collection R sur Robert Laffont donc c'est le tome 2 de Starter et j'ai le premier tome donc j'étais contente de trouver ce tome 2 qui est en meilleur état quand même un petit peu jaunie c'est pas la mort en meilleur état que le premier tome que j'avais aussi trouvé à Emmaüs donc voilà je continue ensuite ceux-ci bah on les voit on les voit on les voit on les voit souvent 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 mais enfin j'osais pas passer le pas et me dis ça peut être pas mal et bon bah là je les ai trouvés je les ai trouvés en bon état donc je me suis dit pourquoi pas je me suis pris le bouquin dans la face mais je me suis pris le premier tome de la saga millenium donc de Stieg Larsson les hommes qui n'aimaient pas les femmes voilà chez Actes Sud donc en grand format et oui en relativement bon état franchement parce que normalement ça coûte 22,80 oh puis c'est bien enfin j'aime bien la police c'est bien aéri enfin voilà ça va être agréable à lire donc là ouais le premier tome je vais trouver aussi le deuxième tome toujours en bon état donc c'est cool donc la fille qui rêvait d'un bidon d'essence c'est d'une allumette mais celui-là il n'est pas chez Actes Sud c'est ça ? ouais franchement clairement ça se voit pas de ouf que c'est pas la même il n'y a pas le petit logo en bas c'est pas la mort franchement et là je me suis trouvé le tome 3 donc la reine dans le palais des courants d'air donc ravis 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 et j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5 c'est 5 livres pour 10 euros donc voilà merci même anus mais ouais j'aime bien la police c'est déjà le papier est bien bien blanc ouais c'est ceux de ceux de France Loisirs ouais le papier est bien blanc comparé à Actes Sud mais voilà je suis contente il me manque encore quelques-uns mais bon c'est trouvable donc je m'inquiète pas on va passer aux e-books 1 est-ce que je sais même plus la dernière fois oui j'ai rien mis pour juin donc pour moi de juillet je me suis procuré la toute dernière fois de Laure Manel c'est une autrice que je voudrais découvrir il me semble que je dois en avoir un ou deux dans ma palle je sais même pas si j'en ai pas mis pour ma ma pile à lire de l'été qui est très mal parti clairement parce que j'ai encore pas fini le premier que j'ai tiré dedans alors qu'il est pas épais voilà mais bon avec un bébé à la maison il y a un petit garçon qui a besoin d'attention c'est un petit peu ensuite je me suis procuré l'été deux fois de Franck Thillier je me suis pris alors que j'en ai beaucoup à lire avant mais bon la charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan voilà les Jenny Colgan on aime bien les amasser même si on n'a jamais lu oui ça c'est un petit peu à cause de Piketty je pense Piketty ou Galeanne voilà ensuite l'expérience de la pluie de Clelly Avit je pense que c'est la couvre je pense mais Clelly Clelly Avit j'en ai un autre dans ma pile de cette autrice je ne saurais plus quoi vous dire je ne sais pas si je vais penser à vous le mettre la colère des abysses de Michael Buckley parce que j'avais bien aimé la différente et que je voulais lire ce tome 2 voilà il serait temps que je le lise surtout qu'il n'y a que deux tomes de sortie il me semble en France donc La Belle et la Bête de Sophie Jomin donc la petite nouvelle voilà il faudrait que je la lise Maybe Now de Colleen Hoover qui me fait terriblement envie voilà ma soeur a déjà lu la pétasse mais ouais il va falloir que je le dise que je ne m'aide pas trop longtemps à le lire celui-là je pense que je vais le dégommer je pense j'espère ou je vais être frustrée parce que je vais voir l'avancer et que je ne pourrai pas ensuite Le Prince au Beaux-Dormant d'Isabelle Lesteplume je ne sais plus si c'est le premier ou le deuxième mais c'est le premier tome je crois qu'il y a le deuxième tome qui est sorti déjà ou qui va sortir parce que du coup je ne vous ai pas fait les sorties du mois non plus mais bon je ne vous les ferai pas là ça ne sert à rien je voulais vous faire à juillet-août regroupé et puis finalement on est déjà au mois d'août vu que j'étais hospitalisée oui Nanette je ne sais même plus ce que je vous disais du coup oui je fais une tête bizarre mais là je sais c'est pas la peine de me regarder comme ça donc Le Prince au Beaux-Dormant il me semble qu'il y a un tome 2 qui est sorti ensuite le premier et deuxième tome de Virgin River bien entendu de Rubin Carr parce qu'on en entend parler un petit peu partout et je sais qu'il y a la série qui a beaucoup de divergences mais je ne sais pas encore si je vais commencer par le bouquin ou par la série sachant que je me regarde moins de séries aussi du coup ou je vais les regarder que le samedi quand Doudou est là à la maison samedi et dimanche parce qu'habituellement j'en regarde mes séries quand je suis sous la douche voilà ensuite d'atteindre de LC Véno voilà il me fait envie celui-ci donc je l'ai pris et c'est une sortie récente ça alors là j'ai écrit quelque chose mais c'est illisible c'est la première fois que ça m'arrive la loa as la loa emmy et wing ça doit être le tome 2 de la cité du ciel je pense d'alcazar alcazar alca moi j'ai écrit alcazaz ouais ça ne peut plus ça ouais c'est ça c'est le tome 2 de la cité du ciel c'est bien ce qu'il me semblait donc voilà j'ai toujours pas lu le premier tome mais et ensuite je me suis pris Loving Memory de Mary H J c'est c'est Marie Marie Rage ça non c'est simple Loving Memory Loving pas Living oui c'est ça c'est un tome 2 c'est un tome 2 la tome 2 de la saga Mansoul je disais je me suis pris un tome 2 de la saga Mansoul voilà et ça me dit rien le tome 1 donc je dois pas l'avoir donc je vous dis quand je quand je suis sur le PC il est tard le soir ça n'aide pas ouais t'es reparti ben alors et ben alors donc voilà pour ce book haul merci voilà pour ce book haul donc de juin juillet je sais pas ce que ça va donner pour la suite mais il y aura toujours aussi peu je pense parce que de toute manière j'ai plus le temps de lire voilà merci ce matin j'ai lu un peu faut que j'essaye mais bon après quand je lis à me hâte à l'école ça sera pas possible parce que là je l'ai laissé dormir jusqu'à la terre il faut que j'arrive à trouver mon rythme c'est pas encore pour aujourd'hui mais voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas je me dis que je fais n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ses livres je pense que les milleniums je suis en retard toujours de toute manière je préfère être en retard passer après la hype parce que la plupart du temps les avis qu'on entend sont pas forcément je sais pas comment vous dire sincères parce que la plupart du temps c'est la publicité pour aller mettre dans l'édition donc je sais pas trop ah j'ai adoré j'ai adoré et puis en fait pas le truc c'est donc ouais enfin bon bref je vais aller essayer de lire avant qu'il y a eu ce réveil ou que mademoiselle qui monte son bible moi je vous dis à très vite ou pas pour une nouvelle vidéo si j'arrive à faire du montage prenez soin de vous ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501